... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal 5 blessés des derniers événements sanglants au Boukina, évacués en Tunisie, où ils recevront des soins plus appropriés, une évacuation rendue possible grâce au président du FASO, Rochmar Christian Kabouré. Il était de toutes les batailles et de toutes les négociations. Shimon Peres est décédé à l'âge de 93 ans. Il avait participé à la création d'Israël aux côtés de Ben Gurion, notamment. Mais tout d'abord, audience présidentielle. Le chef de l'État a reçu ce matin le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Oubégui, et le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale française, David Abiba. Les discussions ont porté sur la mise en route du Parlement panafricain et la lutte contre le terrorisme. Pamouad Rogo, Jean Zongo, Aimé Solange, Digma. Un séjour au Burkina dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année 2016, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Oubégui, est venu soumettre au président du FASO, Rochmar Christian Kabouré, un certain nombre de préoccupations en vue de la consolidation de la démocratie en Afrique. Il y a le dossier du Parlement panafricain. Ce dossier a fait l'objet d'un protocole d'accord signé par les chefs d'État. Il faut que 28 États soient signataires du protocole d'État et que les ratifications interviennent. Jusqu'à ce jour, le processus est un peu en panne. Le nombre de 28 n'est pas encore atteint. Nous sommes venus sensibiliser le président du FASO sur la pertinence de faire évoluer la procédure de ratification. Invité également pour assister à la dite session ordinaire, le cinquième vice-président de l'Assemblée nationale française, David Habib, traduit ici l'amitié de son pays à l'égard du Burkina. Cette présence témoigne à la fois de l'excellence des rapports que nous avons avec votre pays, avec le Burkina FASO, de l'excellence de la collaboration qui existe entre les deux parlements et en même temps de la qualité des relations personnelles que le président Diallo et le président Bartholone ont su nouer avec le temps. Dans la présence de ces trois pays, les liens forts qui existent entre le Burkina FASO, le Bénin et la France pour affronter un certain nombre de défis. Des défis qui se déclinent entre autres à une harmonisation de la législation pour lutter contre le terrorisme. La fin du calvaire pour cinq blessés de l'insurrection populaire et du push manqué. Ils se sont envolés hier pour la Tunisie et au pays d'Abi Bourguiba. Ils bénéficieront de soins plus pointus. La plupart des blessés vivaient avec des balles dans le corps. Cette évacuation a été rendue possible grâce au président Diallo. Reportage Kossoun Koulibaly. Frédéric-Etienne Basenga. Après plusieurs mois d'atteinte, c'est le soulagement pour ces cinq blessés de l'insurrection populaire et du coup l'état manqué de 2015. L'attente a été difficile, mais bon, on a essayé de nous soigner jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, comme ça ne va toujours pas, voilà qu'ils ont décidé de nous amener à l'extérieur. Vraiment, nous sommes très fiers qu'ils nous amènent à l'extérieur pour nous soigner. Avec pour la plupart des balles toujours dans le corps, ils embarquent pour la Tunisie pour des soins plus appropriés. Sur la soixantaine de blessés de ces deux événements, ces cinq cas sont les plus urgents. Nous pouvons dire merci à son excellence, monsieur le président du FASO, Rochma Christian Caboret, à son excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, le docteur Salifou Diallo, qui ont pris la mesure de nos déloyances et qui ont vite réagi pour évacuer ces cinq cas-là. Donc, nous pensons que dans la même lancée, nous allons continuer à nous battre au niveau de nos différentes associations pour que tous ceux qui souffrent, qui sont toujours dans l'attente là, puissent être soignés jusqu'à la guérison totale. Ils sont accompagnés d'un médecin burkinabé et s'éjourneront en Tunisie jusqu'à ce qu'ils recouvrent totalement la santé. A l'occasion de la cérémonie officielle d'installation des membres de la Commission constitutionnelle, placée sous le très haut patronage de son excellence, monsieur le président du FASO, président du Conseil des ministres, la direction générale du protocole d'État convient les personnalités invitées le jeudi 29 septembre 2016 à 10h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. L'heure d'arrivée est fixée à 9h30. La police ne se condamne pas de réprimer, elle donne aussi des conseils aux usagers de la route. La section accidents et communications du commissariat central de police de Ouagadougou a dressé hier un bilan de ses différentes interventions sur les axes routiers de la capitale, une présence qui serait à l'origine de la diminution drastique du nombre d'accidents ces dernières semaines. Adama Guiti. Respecter les codes de la route, un devoir de tous citoyens, des codes auxquels les usagers ont du mal à se conformer. Selon la police, des multiples infractions sont observées ces derniers temps, notamment celles liées au respect des feux tricolores. Il est dit que le feu orange annonce le feu rouge. Engagé, je passe. Non engagé, je m'arrête. L'usager de la route doit se poser la question à savoir à quel moment il est engagé et à quel moment il n'est pas engagé. Selon les animateurs de la conférence, la police n'a pas pour ambition de perturber la quiétude des citoyens. Le contrôle opéré sur les axes routiers vise à réguler la circulation, mais aussi de détecter des engins volés. Une seule fois, et c'était tard la nuit. Et depuis lors, rien. Les contrôles se poursuivent, mais pas de cette façon. Ce que les gens ne disent pas, c'est qu'on embarque l'engin pour vérification. Au minimum, 200 agents sont déployés par la police chaque jour dans les carrefours. Au dire du chef de la section accident, l'opération a permis de réduire les accidents de circulation à Ouagadougou. De 918 cas en avril 2016, le chiffre est passé à 786 en juin, soit une réduction de plus de 150 cas. Notons qu'en cas d'infraction, en plus du paiement de la contravention, peut s'ajouter l'annulation du permis de conduire ou une suspension de la conduite. Un reportage signé Ademaguiti et Kadi Sanogo. Le syndicat national de télécommunication Sinatel se décide enfin à expliquer les raisons de la grève des travailleurs de l'Onatel. Grève entamée depuis le mardi 20 septembre. Face aux hommes de médias, le Sinatel a évoqué des revendications vieilles de 10 ans. Citons-en quelques-unes. Absence d'un plan stratégique, problème logistique, différent de traitement entre nationaux et expatriés. Bref, le tableau d'épais est très sombre. Mokhtar Wédrago, Draman Dadyan. Du siège central aux différentes agences, les travailleurs de l'Office national de télécommunication Sinatel observent depuis le mardi 20 septembre une grève. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et de traitement depuis la privatisation de l'Onatel. Une privatisation intervenue en 2006 avec le repreneur Maroc Télécom. Que peut-on retenir de la situation actuelle à l'Onatel au niveau du développement du réseau fixe et de la qualité du service ? Aucun investissement n'est fait dans les nouveaux quartiers et de nouvelles localités pour l'extension des réseaux. Au niveau de la gestion financière, nous voulons ici attirer l'attention du gouvernement et de l'ensemble de la population qu'il y a fuite de capitaux à travers la gestion actuelle de l'Onatel. Face à ces problèmes, le Sinatel appelle le gouvernement à agir pour sauver l'Onatel. La situation actuelle de l'Onatel interpelle l'Etat sur ses responsabilités. L'entreprise est en train d'être vidée de sa substance. La qualité de service se dégrade. Les clients souffrent avec les services de l'Onatel. Il n'y a plus d'embauche. Les compétences locales sont primées. Tous ici s'indignent du voyage sans motif du directeur général, laissant derrière lui des travailleurs mécontents. et les entendent maintenir le mouvement jusqu'à ce que les responsables acceptent dialoguer pour une sortie de crise. Du reste, le Sinatel se dit conscient de l'impact de cette crise au niveau social et invite la population à la compréhension. À New York, c'est tenu en marge de la 71e Assemblée générale des Nations Unies une rencontre sur le dividende démographique. C'est maintenant l'heure de la restitution au Burkina. Il s'agit de permettre aux acteurs de s'approprier les résultats du rapport sur le profil du dividende démographique. Reportage, Moktawé Drago Olopoda. Faire de chaque jeune un acteur essentiel de la croissance économique et sociale du Burkina, c'est la politique du gouvernement qui est à la recherche des pistes pour atteindre cet objectif. Ce sont donc ces pistes qui sont contenues dans l'étude sur le dividende démographique des résultats de l'analyse de la croissance accélérée par âge du Burkina, soumis ici à l'appréciation des acteurs économiques. Ces résultats montrent que le Burkina Faso dispose d'un nombre assez important de la population qui, si elle est active qualitativement, devrait apporter un boom très élevé et très important pour la croissance économique. Malheureusement, on a observé que seulement les personnes âgées de 26 à 66 ans sont en mesure de dégager des revenus pour pouvoir contribuer à l'économie. L'État, selon l'étude, devra investir dans les secteurs sociaux et lutter contre le mariage et la fécondité précoce chez les filles afin de réaliser ses ambitions définies dans le nouveau programme de développement. On a environ 50% de la population qui a moins de 16 ans, donc il faut qu'on investisse énormément dans ces jeux-là pour qu'ils puissent être demain des acteurs qui contribuent réellement au développement du pays. Pour la représentante de l'UNEFIA, il faut revoir la stratégie de développement de l'emploi pour retenir les jeunes au pays. C'est à ce prix qu'ils pourront mieux contribuer au développement du Burkina. La lutte contre le paludisme nécessite la mise en œuvre de plusieurs stratégies. L'Organisation Ouest-Africaine de la Santé OAS multiplie les réunions dans cet objectif. La dernière rencontre qui s'est ouverte lundi à Ouagadougou a discuté des résultats des activités menées autour des échanges d'expérience sur les campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier et la distribution de masse de médicaments. Yacouba Gamene, San Juan, Christine Koulibaly. Le projet régional paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel est désormais une réalité. Un projet que les initiateurs présentent comme une opportunité au regard de la lourde charge de morbidité du paludisme dans les pays membres du dit projet que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il s'agit d'une rencontre, en tout cas de synthèse et de partage d'expérience sur la chimio-prévention du paludisme saisonnier et la distribution de masse de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Comme vous le savez, la Banque mondiale soutient nos pays, nos trois pays, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali, dans la mise en œuvre d'un programme. Pour mieux lutter contre le paludisme saisonnier, les pays participants ont mis en place une stratégie ministérielle. L'objectif est qu'on s'asseye ensemble pour voir ce qui s'est passé lors de ces premiers passages, ce qui s'est bien passé, on les loue, ce qui s'est pas bien passé, on essaie de regarder, de les corriger, pour que les prochaines campagnes soient bien faites. Donc l'objectif de cette réunion, c'est ça. Et ensemble, on va discuter des problèmes, ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse trouver une solution pour améliorer les prochaines campagnes qui vont venir. Une rencontre qui va permettre de relever les forces, les faiblesses et les opportunités pour améliorer la qualité des prochaines campagnes. En outre, elle sera l'occasion pour les participants d'estimer et de préparer les besoins des pays en médicaments. Ce projet connaît un accompagnement de la Banque mondiale. Le VIH-SIDA constitue toujours une menace pour les populations, d'où la vigilance dans la lutte contre la maladie. La prévention de la transmission mère-enfant est portée au Burkina par un projet qui est prolongé de deux années encore. La phase 2 a été lancée hier par le plan Burkina en partenariat avec l'agence coréenne de développement Kweka et concerne les régions du centre-long et du centre-est. Les changements climatiques sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé des populations et de la baisse de leurs revenus agricoles. C'est le constat fait par l'ONG Bioverti International au cours de cet atelier. Un atelier qui porte sur un projet dont l'objet est de renforcer les capacités des populations locales face au changement climatique. Il s'agit aujourd'hui de valoriser nos espèces dans un contexte véritablement de changement climatique. Quelles sont les recherches à mener pour que nos espèces soient à la fois plus productives et mieux adaptées aux conditions du changement climatique aujourd'hui ? Des stratégies seront envisagées dans le cadre du projet pour la production et la transformation des produits forestiers non lieux. Et cela se fera avec la collaboration des populations locales. C'est de voir les espèces qui sont ciblées à travers ce projet-là. C'est de faire la caractérisation, de reconnaître ce que contiennent ces espèces-là sur le plan nutriments. Si on les caractérise et qu'on porte à la connaissance des populations, la population pourra en faire une bonne utilisation et une bonne valorisation. Il y a plusieurs technologies de transformation qu'on peut appliquer à ces produits forestiers non lieux pour pouvoir contribuer efficacement à l'alimentation des populations. La mise en œuvre du projet va coûter environ 330 millions de francs CFA et les participants vont au cours de cette rencontre tenter de trouver la meilleure formule en vue de restaurer le couvert végétal. Yacouba Gamene et Mounir Akere signé ce reportage sur les rencontres sur les changements climatiques. La dernière en date, celle ouverte hier à Ouagadougou, portait sur la mise en œuvre d'un projet sur la restauration des forêts. Ce projet devrait permettre aux populations locales de mieux faire face aux changements climatiques. Nous allons revenir sur la PETME avec le lancement de la phase 2 du projet de prévention de la transmission mère-enfant lancé hier par Plan Burkina et l'agence coréenne de développement Koyika. Ce projet concerne les régions du centre nord et du centre ouest. Voilà donc, ça fait la deuxième phase du projet qui accourt au Burkina depuis quelques années. Le projet régional paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel est désormais une réalité. Un projet que les initiateurs présentent comme une opportunité au regard de la lourde charge de morbidité du paludisme dans les pays membres du dit projet que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il s'agit d'une rencontre. Voilà, nous avons quelques problèmes pour retrouver ce reportage sur la PETME. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour suivre ce reportage sur la phase 2 du projet de prévention de la transmission mère-enfant du VIH-SIDA. Et toutes nos excuses donc. Israël pleure, le dernier de ses créateurs, Shimon Peres, victime d'un AVC il y a deux semaines, s'est éteint cette nuit à l'âge de 93 ans. Plusieurs fois ministre, premier ministre et président, Shimon Peres a été de tous les combats et de toutes les négociations pour la paix. Constance couronnée par le prix Nobel de la paix. La mort de Shimon Peres, l'ancien président israélien, à la une de tous les journaux ce matin. Et de Washington à Paris, la classe politique internationale salue la mémoire de l'ancien prix Nobel de la paix. Pour Barack Obama, Shimon Peres était une de ces personnes qui change le cours de l'histoire humaine. « Une lumière s'est éteinte, mais l'espoir qu'il nous a donné brûlera pour toujours », écrit-il sur Twitter. Bill Clinton, l'ancien président américain, salue la mémoire de celui qu'il appelle « mon ami ». Sa vie était une bénédiction pour tous ceux qui se battent pour la paix. Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, évoque le géant politique, quelqu'un qu'il aimait profondément. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, rend quant à elle hommage à un homme de paix, une immense source d'inspiration. Et pour François Hollande, la France, père en Shimon Peres, un ami fidèle. Shimon Peres était le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël et l'un des principaux artisans des accords d'Oslo qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne dans les années 90. Les mouvements sociaux, il n'y a que ça dans les journaux. Aujourd'hui encore, les quotidiens s'intéressent au bras de fer entre travailleurs de l'ONATEL et la direction générale de la société. Des mouvements d'humeur qui se multiplient et font craindre une généralisation. Sibdi Issa Lankwande. La grève à l'ONATEL fait la une des parutions du jour. Les travailleurs nationaux sont en grève depuis le 20 septembre. Ils ont des revendications salariales, mais pas seulement. Ils dénoncent surtout la gestion de l'entreprise, s'y fait qu'ils plaident pour un audit de 10 ans d'activité et crie notre temps. Nous ne sommes pas en lutte contre les populations, mais pour nous libérer et libérer les Burkinabés, affirme le secrétaire général du SINATEL dans les colonnes du quotidien, tout en dénonçant une fuite de capitaux. Bien que détenteurs d'une part non négligeables du capital, l'État n'a aucune possibilité de contrôle des finances de la société, poursuit-il. Le syndicat interpelle alors l'État sur ses responsabilités, affiche aujourd'hui au FASO. En attendant, ce sont les abonnés qui en paient le prix fort. Un véritable casse-tête pour les consommateurs et sous-traitants qui ne souhaitent qu'une chose, qu'une solution soit trouvée, écrit Sidwaya. Pas sûr qu'il soit entendu. Pour les travailleurs, le mot d'ordre ne sera levé que lorsque la direction générale sera prête à les écouter, pointent les éditions le pays. Des revendications. Il en est également question au Centre national de transfusion sanguine. Les agents réclament l'application du décret portant octroi d'une ristourne mentionne le pays. Des revendications tous azimuts qui inspirent l'éditorial de notre temps. Ces mouvements d'humeur ne sont-ils pas que la partie visible d'un impressionnant iceberg ? S'interroge le journal. Sinatel, Sincha, Sinatic s'abouillonnent de presque partout sur le front social et c'est le citoyen plus que l'État qui paye cash. Il est temps que le gouvernement prenne à bras le col. Les situations dans les secteurs à problème prévient notre temps. Sinon, il n'est pas exclu que ces mouvements soient juste un avis de tempête. Voilà, c'est sur cette revue signée Sibidi Issa Lankwande que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !